Résidinfo, le podcast des Résidences Yvelines Essonne. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Résidinfo. J'espère que la rentrée a été bonne pour vous. Stéphane Salzman au micro, au sommaire de ce numéro d'octobre. Les Résidences Yvelines Essonne viennent de lancer un nouveau site internet. Tout beau, tout la fait, surtout très pratique. Présentation dans quelques instants. Et puis, quand l'art s'invite dans les quartiers, six œuvres de street art viennent d'être installées dans les halls d'immeubles de la Grande-Borne à Grigny-dans-Essonne. Reportage à la rencontre des habitants. Résidinfo, soyez les bienvenus. Les Résidences Yvelines Essonne viennent donc de lancer leur nouveau site internet. lesresidences.fr Nouvelle ergonomie, nouveaux services, bref, très pratique pour les locataires. Stéphanie Fontana. En vous connectant, surprise, vous découvrirez un tout nouvel environnement. Agréable, intuitif et très fonctionnel, lesresidences.fr proposent davantage de contenu et de services. L'espace locataire permet ainsi de gérer directement en ligne son logement, paiement, suivi des demandes, mais également téléchargement des quittances de loyer. L'inscription, bien entendu, est nécessaire, mais elle est très simple. Il suffit de se rendre sur l'onglet « Espace locataire » et d'indiquer votre nom, prénom, adresse mail, sans oublier votre numéro de client ou numéro de contrat. Ce tout nouveau site internet, c'est également la vitrine des résidences Yvelines Essonne. Vous y retrouverez la présentation des différentes agences, l'actualité et les services que proposent les résidences Yvelines Essonne, comme le centre de relation des locataires, ou encore les fiches pratiques, qui entretient, qui réparent, comment payer mon loyer, comment suivre ma consommation d'eau. N'hésitez plus, quelques clics, et vous découvrirez ce tout nouveau site des résidences Yvelines Essonne, lesrésidencestoutattachées.fr. Merci Stéphanie. Et justement, puisque nous parlions à l'instant de consommation d'eau, eh bien, sachez que les résidences Yvelines Essonne participent au programme « Plomberie solidaire » proposé par le groupe Suez. Objectif, sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre le gaspillage de l'eau, sur le thème « Quand on fait des économies d'eau, tout le monde y gagne, le locataire, le bailleur et la planète ». Pour accompagner ce programme, les résidences Yvelines Essonne ont récemment organisé à Poissy, dans le quartier Beauregard, un atelier pratique dans un appartement témoin pour aider ces locataires à réduire leurs factures. D'autres opérations similaires sont prévues dans les semaines à venir. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre résine manager. Comme prévu, direction Grigny, dans l'Essonne, précisément dans le quartier de la Grande-Borne, très investi pour le confort et le bien-être de ces locataires, les résidences Yvelines Essonne viennent d'installer et d'inaugurer six nouveaux tableaux dans les halls d'immeubles des œuvres de street art, fruit de la collaboration avec le milieu associatif et les locataires. Reportage. Ce quartier de la Grande-Borne où nous sommes a été construit début 70, un ensemble signé de l'architecte avant-gardiste Émile Ayo. Aujourd'hui, des œuvres du street art, l'art de la rue, issu du monde des graffitis, investissent plusieurs halls d'immeubles. Amine, vous vous découvrez l'un de ces tableaux dans le vôtre. Qu'est-ce que vous y voyez ? Moi, je dirais des briques, mais ça fait comme une tête de chat, ou je ne sais pas, on dirait un tigre. Une espèce d'animal qui sort à la tête, ou une tortue peut-être. Bien si Amine y voit donc un félin prêt à bondir, d'autres l'interpréteront autrement, et c'est toute la richesse de cette opération. Voici Turk, c'est son nom, c'est lui l'auteur de cette peinture. Fond bleu vif, avec comme une déferlante de blocs de béton, à la manière d'une patte de tigre qui s'abat sur sa proie. Turk, de quoi s'agit-il ? C'est une vague de parpaings, en fait, pour dire que le monde dans lequel on est bouge. La vague suggère la libération, quelque chose de beaucoup plus fluide que ce sont ces espèces de blocs. En fait, vous ouvrez beaucoup de portes lorsque vous proposez une œuvre comme ça, accrochée dans un hall. C'est toujours magique de voir les autres regards par rapport à une œuvre qu'on a faite dans son atelier, tout seul. Il est possible que les personnes voient d'autres choses que ce que vous avez dessiné ? Oui, ça arrive, ça arrive souvent même. Les résidents Céblu Nesson organisent ce type d'événement afin d'entretenir le lien social dans ces quartiers. Le projet d'aujourd'hui fait partie d'un ensemble. David Fièvre-Robert est le chargé de développement social et urbain pour l'agence Grand Paris Sud. Ça fait partie d'un projet plus global qu'on nomme la croisée des chemins, qu'on développe en partenariat avec l'association La Constellation et la Ville de Grigny pour faire rentrer l'art au cœur de notre quartier. Donc c'est passé par des fresques sur des pignons d'immeubles. Ça nous a amené à créer un parcours street art dans la Grande Borne avec des visites commentées. On choisit environ six halls chaque année où on va implanter des œuvres. Le but du jeu, c'est donc de favoriser l'accès à la culture parce que vous allez descendre de chez vous ou vous allez rentrer dans votre hall et vous allez tomber nez à nez avec une œuvre d'un artiste qui est quand même reconnu. Et le but du jeu, c'est aussi de réenchanter ce hall. Réenchanter les halls, c'est bien l'objectif. D'où l'importance pour que le succès soit au rendez-vous de faire participer chacun et en particulier les habitants des immeubles. Alexandre Ribérol est le co-directeur de la compagnie La Constellation. La première fois qu'on a posé ces œuvres, en fait, on s'est fait engueuler par les habitants voisins qui n'avaient pas d'œuvres dans leur hall. Donc c'est pas du tout anodin. Et il faut qu'on prépare ça. On ne peut pas leur imposer. Et donc, il faut qu'on ait une discussion en amont sur ces enjeux-là. Mais du reste, on voit dans la durée qu'il n'y a aucune œuvre qui a été abîmée. Et puis là, on est quand même très, très en lien avec David, CDSU des résidences, qui lui fait toute l'année tout un travail en lien avec l'association, les habitants. Et puis de se dire, tiens, là, on va faire ça avec telle association, là, avec telle personne, là, avec le groupe de jeunes, là, avec les habitants. Enfin voilà, à chaque fois, on essaie qu'il y ait une réelle cohérence. Ce n'est pas anodin de travailler dans l'espace public. On a envie d'être avec les gens. Confirmation avec Harold Nican. L'un des résides-managers du quartier de la Grande-Borne. Pour lui, cette opération a du sens. L'art, c'est quelque chose qui attire les merveillements. Donc je pense que c'est quelque chose que nous avons besoin, parce que vous allez constater que dans les halls, c'est toujours plaisant à voir lorsqu'on rentre, lorsqu'on sort, qu'on voit quelque chose de beau. Oui, ça a du sens. Oui. Objectif atteint. Laissons pour finir la parole au locataire des résidences Yvelines-Nessonne et voyons ce qu'il pense de cette opération. C'est pas mal, ce serait bien, c'est super. Et ça porte la gaieté, c'est ouvert. Ça va être plus propre, je pense. Ça change. Ça donne un beau paysage. On reste là, on le regarde. On essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça fait plaisir. Événement réussi. Cette opération signe que l'art très présent à la Grande-Borne reste un incontournable pour créer et entretenir le lien social au cœur des quartiers. En bref, et pour finir, restons dans le street art. Il y a quelques jours, à Évry, un artiste a peint une fresque géante sur l'un des immeubles des résidences Yvelines-Nessonne dans le quartier des Grandes Marches. Un projet d'une tout autre teneur que celui des halls dont nous venons de parler puisque la fresque mesure 210 mètres de long. Elle a été réalisée par l'artiste Lutzider et elle est visible depuis le boulevard des Champs-Élysées d'Évry. Objectif du projet, donner envie de pénétrer dans le quartier et d'attirer les personnes extérieures. Voilà, c'est déjà la fin de ce Résident Info d'octobre. Merci de votre écoute. A très bientôt et continuez de prendre soin de vous et de vos proches. A très vite.